Alors aujourd'hui la Pixie Army, on va mettre fin à un énorme cliché Non, partir toute seule à Disney ce n'est pas ennuyant, déprimant, malaisant et je vais vous expliquer pourquoi Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui j'ai mis mes petites oreilles de circonstance puisqu'on va parler de Park Disney C'était la vidéo des 15 000 Je suis un petit peu à la bourre et j'en suis désolée mais j'avais vraiment envie de faire ça bien Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient extrêmement à coeur le fait de partir seule dans les parcs Disney que ce soit Disneyland Paris et surtout à l'étranger Comme vous avez pu le constater, je suis partie une fois à Disneyland Californie et deux fois à Walt Disney World toute seule J'ai fait la Disney Cruise Line accompagnée de ma copine Elisa de Delpé Polémique mais de base j'étais censée partir seule Et pour ce qui est du Japon, c'est pareil, je pars toute seule Cette vidéo me tient à coeur pour plusieurs raisons La première c'est parce que je sais que c'est un sujet qui est peu abordé Pour moi c'est quand même important de vous apporter mon expérience Je sais que vous vous posez beaucoup de questions là-dessus Donc j'avais vraiment envie d'y répondre De mettre fin à certains préjugés qui honnêtement parfois me gonflent un petit peu pour être franche Et pourquoi pas peut-être donner la force à certains d'entre vous d'oser partir seule et de pas se mettre de barrière Alors si on remet les choses dans le contexte De base c'était pas du tout prévu pour moi La première fois de partir toute seule dans les parcs Disney étrangers J'étais censée partir à Walt Disney World avec mon père pour mes 18 ans Ça ne s'est pas fait, après je m'étais dit que du coup avec mon chéri le jour où on se marierait On partirait en voyage de noces là-bas Le truc c'est qu'en fait mon chéri n'est absolument pas quelqu'un qui aime voyager Qui aime partir et qui en plus de ça aime bien Disney mais sans plus Donc je suppose que partir 15 jours à Walt Disney World ça l'aurait sûrement gonflé J'avais pas forcément spécialement d'amis qui seraient prêts à mettre plusieurs milliers d'euros Pour partir en vacances là-bas et en fait j'ai eu une prise de conscience Et je me suis dit mais pourquoi est-ce que je pars pas seule en fait ? Pourquoi est-ce que je vais attendre des mois, des années, peut-être toute ma vie pour partir avec quelqu'un Alors qu'au final je peux le faire toute seule Que Disney c'est quand même un cadre qui est extrêmement sécurisé Walt Disney World honnêtement on vous prend en charge de l'aéroport sur place Vous n'avez rien à faire Enfin franchement je pense que c'est quand même assez facile comme voyage C'est quand même pas une trop grosse prise de risque Et surtout j'avais pas envie d'avoir le regret de jamais le faire Et donc c'est comme ça que je me suis lancée Au départ j'appréhendais quand même un petit peu Et en fait au final j'y ai totalement pris goût Je me suis aperçue de tous les avantages que ça pouvait comporter Et depuis eh bien je n'ai plus envie de partir avec qui que ce soit en fait J'ai envie de faire mes voyages dans les parcs Disney toute seule Je pense que dans certains cas ça me dérangerait pas forcément d'être accompagnée Je pense par exemple à Walt Disney World ça me dérangerait pas que mon chéri parte avec moi Mais pour être très franche je n'ai pas envie que qui que ce soit d'autre parte avec moi Pourquoi ? J'ai un rythme de vie, je vais pas m'étaler là dessus Et si vous me posez des questions dans les commentaires je suis désolée j'y répondrai pas Parce que je considère que c'est ma vie privée Je travaille 7 jours sur 7 littéralement Je n'ai pas de week-end, je n'ai pas de vacances Je n'ai pas pris plus de 2 jours de repos consécutifs en plus de 2 ans Quand vous prenez des vacances et que vous en avez très peu Vous avez envie de penser à vous Le fait de partir seule dans les parcs Disney pour moi c'est une façon de me recentrer sur moi-même De faire ce que moi j'ai envie C'est vrai que quand vous êtes avec quelqu'un Vous faites aussi des compromis pour cette personne pour lui faire plaisir Moi par exemple c'est vrai que ma façon de voyager et de profiter des parcs Disney Est pas forcément la même que les autres Je fais des attractions mais pas plus que ça Je fais pas de sensations fortes J'aime beaucoup les rencontres personnages Un show je peux le voir 4, 5, 6 fois si vraiment je l'aime Dans ces moments-là en fait j'ai vraiment pas envie de penser à qui que ce soit d'autre que moi Je dis pas que c'est bien du tout Mais en fait tant que j'ai pas d'enfant Tant que j'ai cette possibilité de me faire plaisir Et de m'offrir des vacances pour moi Et bah je le fais Donc ça c'est le principal avantage que vous avez à partir seul La totale liberté Le fait de penser à vos désirs A avoir le voyage qui vous correspond au centimètre près L'autre avantage je pense C'est le fait aussi que pour les shows Pour les parades etc C'est beaucoup plus facile de trouver une place quand vous êtes tout seul Qu'à plusieurs On va pas se mentir Vous pouvez vous faufiler et vous trouver une place pas trop trop mal L'autre avantage aussi c'est que Quand vous êtes tout seul vous avez tendance à vous ouvrir plus facilement au monde Vous êtes pas pris dans une conversation avec une personne qui est avec vous Ça vous oblige aussi à vous forcer à comprendre la langue Moi je trouve ça génial parce que bah Que ce soit en 2016 ou en 2018 Tous les parcs que j'ai pu faire jusqu'à présent En tout cas j'ai pu avoir des interactions avec les cast members Avec des familles etc Dans les restaurants où bah j'étais toute seule Mais où on était à des tables communes Bah j'ai pu parler avec des personnes Faire de belles rencontres C'est des choses que vous avez pas forcément quand vous êtes accompagnés Et je trouve que c'est magique Maintenant je vais pas vous mentir Il y a également des désavantages à partir seule Pour moi le principal désavantage C'est le prix Principalement pour la chambre d'hôtel Puisque bah vous payez une chambre d'hôtel Qui peut accueillir jusqu'à 4 à 5 personnes Et vous êtes tout seul Mais vous payez le même prix C'est vrai que ça peut aussi faire peur d'être tout seul Si vous êtes quelqu'un qui supportait pas la solitude Si vous parlez très mal anglais Ça oblige à être plus débrouillard d'être seul Ça oblige à être plus concentré sur le monde qui vous entoure Ça vous oblige à être plus ouvert d'esprit Et ça peut faire peur honnêtement Maintenant c'est des choses dont j'avais peur Et au final je me suis redécouverte d'une certaine façon Je me suis découverte des qualités que je connaissais pas en fait jusque là Et en fait je pense que se retrouver seule ça fait du bien J'ai eu peur la première fois quand je suis partie Parce que bah tu pars quelque part Tu n'y connais rien Tu as beau te renseigner sur internet Tu n'as pas vécu l'expérience Moi ce qui me faisait un petit peu moins peur C'est que via le biais de mon travail J'étais déjà partie une fois aux Etats-Unis J'avais déjà pris l'avion J'avais déjà vu comment ça se passait avec la douane etc Ça me faisait un petit peu moins peur Moi le truc qui me fait le plus peur c'est l'imprévu Je suis quelqu'un qui est vraiment très stressée comme personne J'ai besoin que tout soit carré Tout prévoir à l'avance Parce que j'ai beaucoup de mal à gérer l'imprévu C'est quelque chose qui m'angoisse profondément Et le fait d'être seule Bah vous pouvez vous retrouver dans des situations qui sont assez improbables Maintenant il y a quelque chose qu'il faut pour moi remettre en contexte C'est que partir seule pour moi dans un parc Disney étranger C'est pas comme partir dans un pays dangereux ou quoi que ce soit Je trouve que ça comporte très peu de risques Maintenant j'ai pas encore testé le Japon Donc je vous ferai une vidéo quand j'en reviendrai Mais pour ce qui était de la Californie Mon hôtel était à 5 à 10 minutes à pied de l'entrée du parc Enfin une fois que j'étais dedans ça allait quoi Il n'y avait pas d'énormes risques qui pouvaient se produire Il m'est arrivée une énorme galère Donc pour mon premier voyage en Californie Que vous avez suivi d'ailleurs peut-être sur la chaîne Puisque j'avais fait des vlogs à l'époque Qui sont d'une qualité un petit peu particulière Mais bon c'était mes débuts sur Youtube En fait ce voyage là s'est organisé une semaine avant le départ J'ai appris au dernier moment que je partais via mon boulot Et du coup j'en ai profité pour passer à Disney Mais il a fallu du coup tout organiser à la dernière minute Ce qui explique qu'il n'y ait pas de vidéo organisation de Disneyland Resort sur ma chaîne Et j'ai pris un hôtel, pas Disney mais du coup un hôtel extérieur Mon avion a eu un retard monstrueux Je suis arrivée près de 3h en retard Donc j'avais pris une navette, un shuttle Pour aller jusqu'à Anaheim Donc on est arrivée vraiment très très tard Il était plus d'une heure du matin Et en fait ce qui s'est passé C'est que quand je suis arrivée l'hôtel était fermé Il n'y avait pas de réception d'ouvertes Il n'y avait personne dans les rues Et honnêtement, là je vous avoue, j'ai paniqué J'étais sur le point de me demander Si j'allais dormir sur un banc ou quoi que ce soit Ce que j'ai fini par faire c'est qu'en fait Il y avait d'autres hôtels dans la rue Et du coup je me suis permis d'aller sonner à l'hôtel d'à côté Voir si, je sais pas, s'ils avaient pas le contact de l'hôtel C'est un moyen de gérer la chose Sachant qu'en plus moi j'ai une difficulté supplémentaire C'est que quand je me mets à stresser Je n'arrive plus à parler anglais Je n'arrive plus à comprendre l'anglais En fait mon cerveau est complètement hermétique Et donc là il a fallu que j'arrive à me recentrer A réussir à me faire comprendre, ça a été très compliqué Je sais pas si c'était un vigile ou un mec de la police Mais il y avait quelqu'un en tout cas dans l'hôtel Et du coup le mec a tapé comme un malade A la porte de la réception Les gens ont finalement fini par m'ouvrir En étant extrêmement désagréable En plus c'était sympa, on adore Mais finalement la situation a été gérée Autre chose qui me fait aussi également très très peur Mais ça c'est vraiment très personnel C'est le problème des attractions Puisque je ne fais pas d'attractions à sensations Je pense que vous le savez si vous avez suivi mes vlogs à Walt Disney World Je ne peux pas les faire pour des raisons de santé Et généralement je dois me renseigner un maximum Sur chacune des attractions Pour essayer de ne pas me faire piéger De ne pas me retrouver dans une attraction Où il y a des sensations Et de faire ce qui s'est passé sur l'attraction Frozen Et c'est vrai que si j'étais accompagnée de quelqu'un Je pourrais dire à cette personne Fais l'attraction Et comme ça après tu me racontes Et je sais si je suis capable de la faire ou pas La principale de mes peurs concrètement c'est Tokyo Le Japon c'est complètement sortir de ma zone de confort On part dans un pays Dont je ne connais absolument pas la langue Qui est sur une culture qui m'est honnêtement vraiment étrangère J'ai vraiment essayé de me renseigner ces derniers mois Sur la culture, sur l'histoire japonaise J'ai essayé de regarder des mangas Tout ça Vraiment juste pour m'imprégner un peu plus de la culture De suivre des youtubeurs qui parlent du Japon Etc Très très peur du dépaysement J'ai très très peur des transports J'ai très très peur de me perdre J'ai un sens de l'orientation qui est absolument catastrophique J'ai pas peur vraiment de Disney De l'avant de mon voyage à Tokyo même J'aurais internet puisque je me prends un pocket wifi Mais je n'aurais pas de téléphone Enfin je ne pourrais pas appeler ni quoi que ce soit en cas de problème J'ai aussi très peur des catastrophes naturelles Voilà C'est un peu un sujet tabou J'en parle pas du tout Mais c'est vrai que c'est un pays qui malheureusement A des conditions climatiques qui sont assez particulières Donc j'ai très très peur de ça J'ai très peur de subir une catastrophe naturelle En étant là-bas toute seule Très loin de ma famille C'est que je suis très 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 difficile en nourriture Je ne mange quasiment rien Aux Etats-Unis il y a beaucoup de plats qui sont similaires A ceux qu'on trouve en France Et surtout je détaille les menus au mot près Pour savoir exactement ce qu'il y a dedans Pour savoir ce que je peux manger ou pas Et en fait au Japon je me suis aperçue que la nourriture était extrêmement différente Je ne mange rien de japonais Je ne mange rien qui vient de la mer Je ne mange pas de nourriture japonaise Au restaurant japonais je ne trouve rien qui me plaît J'appréhende un petit peu Et surtout j'ai vu que les plats qui étaient proposés à Disney Pour la plupart à Tokyo Disneyland étaient vraiment assez spécifiques Donc je ne sais pas si je vais pouvoir me nourrir pendant 10 jours Après j'ai pas spécialement peur Je me demande juste si j'arriverai à faire tout ce que j'ai envie de faire Si tout se passera bien Si je me suis assez renseignée mais je pense que ça va plutôt bien L'avantage c'est qu'honnêtement Maintenant il y a énormément d'articles que vous pouvez lire Alors il n'y en a pas tant que ça en français Mais si vous arrivez un petit peu à lire l'anglais Il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses qui peuvent vous aider à prévoir vos séjours Quel que soit le parc Disney vraiment Et ça ça aide vraiment beaucoup Ma famille a peur en fait parce que ce ne sont pas des aventuriers Ce ne sont pas des personnes qui ont vraiment voyagé etc Qui sont souvent restées en France sur la terre ferme Ils ont voyagé dans des pays limitrophes mais ça s'arrête là Mais en dehors de ça c'est vrai qu'on a la chance d'être sur les réseaux sociaux Et donc de pouvoir donner un petit peu des nouvelles Et de voir que je suis toujours en vie Donc au final ça les rassure Et je pense que le fait de savoir que je m'épanouis comme ça De savoir que vraiment je réalise un rêve Que je prends un bonheur monstrueux à aller dans ces parcs là Bah au final ça compense Pareil on m'a demandé pour mon mec du coup Alors mon mec il n'est pas spécialement inquiet Il garde son téléphone à proximité parce qu'il sait que si j'ai une galère C'est lui que je vais appeler en priorité Même s'il est à l'autre bout du monde et qu'il ne peut pas faire grand chose Il sait que je me débrouille, il a confiance en moi Au contraire il est très content que je le fasse Parce que bah il n'aime pas voyager C'est pas son truc Donc si vraiment je l'écoutais je ne le ferais pas Et qu'il n'a rien à m'interdire puisque je fais ce que je veux Il est au taquet au cas où il se passe quelque chose Mais il n'a pas spécialement peur Donc la principale contrainte c'est la barrière de la langue Si vous êtes incapable de parler anglais Et de le comprendre c'est un petit peu compliqué Moi en fait je me suis aperçue que mon anglais n'était pas si mauvais que ça Sur place Que j'étais capable de converser, de me faire comprendre Avec la passion pour Disney je lis beaucoup d'articles en anglais Je lis des livres en anglais Mes séries je les regarde en VOSTFR Voir en VO quand il n'y a pas les sous-titres Tout ça ça fait travailler l'anglais Et ça me permet de voir que mon niveau n'est pas si mauvais Je ne suis pas bilingue, clairement pas Mais je suis capable de comprendre et de me faire comprendre La route, moi je n'ai pas spécialement peur de l'avion Du coup les 12 heures de vol ne me dérangent pas En plus de ça je ne me débrouille pas trop mal avec le décalage horaire J'arrive à m'adapter très très vite Ce qui fait que je ne suis pas forcément décalée plus que ça Donc ça c'est vraiment un avantage Enfin vous avez des vols directs, ce sont des gros avions Donc ça ne bouge pas tant que ça Enfin honnêtement c'est pas si stressant que ça En tout cas c'est mon avis Forcément il y a la solitude Je sais que c'est quelque chose qui vous fait vraiment très peur Il y a quelque chose qui pour moi est important de souligner C'est qu'on est à l'ère des réseaux sociaux Et en 2018 particulièrement Entre la caméra de vlog et les réseaux sociaux Honnêtement je ne me suis pas sentie seule Mais alors pas un instant en fait A aucun moment je me suis dit Je suis triste de ne pas pouvoir partager ça avec qui que ce soit Parce qu'en 2016 je partageais mes photos sur Facebook Et maintenant je les partage sur Youtube En plus de ça il y a le wifi dans les parcs Alors je ne sais pas si c'est le cas au Japon Je ne me rappelle plus pour Disneyland Resort Mais je sais qu'à Walt Disney World en tout cas c'était le cas Vous pouvez être en contact avec vos proches Vous pouvez rester sur les réseaux sociaux, dans les files d'attente etc Moi je trouve que ça ne se ressent pas Même le soir en fait Je suis tellement crevée en fait à la fin de la journée A force d'avoir marché, marché, marché Vécu tout un tas de choses Qu'honnêtement je ne la ressens pas Mais alors pas un instant la solitude Très sincèrement je pense que ce sont à peu près les mêmes conseils Que vous pourriez avoir si vous organisez un voyage à plusieurs Pour moi je pense que le plus important quand on est seule C'est de faire face aux imprévus De penser à toutes les situations C'est vraiment important de se renseigner sur tout ce qui peut être médical Tout ce qui peut être également climat du pays Comment faire surtout pour communiquer Est-ce que votre forfait vous permet d'appeler D'envoyer des SMS à l'étranger si vous en avez besoin Est-ce que vous allez avoir internet pour communiquer Parce qu'à la moindre petite chose En fait il faut être capable de pouvoir communiquer Quel papier il vous faut Est-ce que vous êtes assuré en cas de problèmes médicaux Pensez à prendre les médicaments dans votre valise Ce qui est assurance voyage etc C'est des choses qui sont quand même importantes Savoir comment est-ce qu'on peut payer dans le pays Le budget c'est très important Et je pense que c'est encore plus important Que quand on est accompagné Parce que là vous allez tout payer de votre poche Vous ne pourrez pas diviser avec d'autres personnes autour de vous Donc il faut quand même savoir où vous en êtes là-dessus Et combien vous êtes prêt à dépenser Pour réussir à ne pas trop s'éparpiller Surtout sur le merchandising Disney Et après en dehors de ça Roule ma poule Essayez de prendre aussi tout ce qui est réservation Tous les papiers que vous pouvez Essayez de les imprimer De les avoir dans une pochette On ne sait jamais Si internet ça ne marche pas Si vous n'arrivez pas à retrouver un mail de confirmation Autant être prudent Imprimez tout Ou faites des captures d'écran Et gardez-les sur vos téléphones A Wild Disney World J'avais le photopass Donc il marche comme à Disneyland Paris Donc les photographes sont là Aux quatre coins du parc Vraiment il y en a partout Que ce soit aux attractions Aux rencontres personnages Nichés sur les endroits un peu jolis du parc Donc là je me faisais prendre en photo Par ces personnes là Mais sachez que même sans photopass Ils peuvent vous prendre en photo Avec vos appareils Et après quand il n'y avait pas de photopass Ou par exemple à Disneyland Resort J'avais pas de photopass Je ne savais pas comment ça fonctionnait exactement J'allais tout simplement demander aux castmembers En fait de m'aider Je leur demandais gentiment Je vérifiais qu'ils n'étaient pas en train de faire autre chose Ou qu'ils ne pouvaient pas m'aider Et je leur demandais très gentiment Et en fait ils étaient ravis de m'aider C'est pas plus bête que ça en fait Il vous suffit de poser la question gentiment Je suis persuadée que les castmembers Qui sont là pour rendre vos journées encore plus magiques L'accepteront avec grand plaisir Au contraire Par contre moi j'ai une difficulté supplémentaire C'est que maintenant je filme Et je prends des photos Je me vois pas trop demander aux castmembers D'abord tu filmes la rencontre Après tu me prends en photo sous tous les angles Et je fais des screens pour avoir des moments photo Soit j'éteins la caméra Et du coup je demande des photos seule Ça dépend un peu de mon humeur Cette vidéo est un petit peu décousue Mais c'est parce que je réponds à tous les points Que vous avez abordés en FAQ Du coup pour cette vidéo On m'a parlé beaucoup de fils single rider Donc qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Ce sont des fils d'attractions Qui vous permettent de passer seule Donc vous complétez en fait les places qui sont libres Dans les attractions Et ça vous permet de passer beaucoup beaucoup plus vite Moi c'est une invention que je trouve géniale Et je pense qu'il faudrait le faire sur toutes les attractions populaires Maintenant je trouve que malheureusement C'est pas assez fait J'ai l'impression que c'est plus fait à Disneyland Paris Que dans d'autres attractions d'ailleurs Mais si vous en avez l'opportunité Vraiment faites-le Vous allez gagner un temps monstrueux Pour donner un exemple Ratatouille Vous avez à peu près en moyenne Une heure de queue Et en single rider c'est entre 5 et 10 minutes Ce à quoi je vous répondrais Qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait ? Est-ce que vraiment Le fait de manger seule C'est si grave que ça ? Je comprends un petit peu ce fait d'avoir peur des regards sur soi Le fait d'être entourée de familles De personnes qui sont ensemble Qui rigolent Et vous d'être tout seul Moi personnellement je trouve pas ça si gênant que ça Je me dis que si je suis toute seule Bah au pire je parle à ma caméra Et j'ai l'air encore plus dingo Aller sur les réseaux sociaux Je me mets une vidéo sur Youtube A la rigueur si j'ai envie de parler Bah j'appelle quelqu'un en téléphone C'est un moment de détente De décompression Donc j'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça Et je trouve que c'est dommage Pour moi il faut pas se priver de faire un beau restaurant à table Je pense par exemple au Bior Guest Juste parce que vous êtes seul Ce serait bête de se priver de ce genre de moment Le seul moment où je peux dire que vraiment j'ai ressenti la solitude C'est quand j'ai fait le restaurant du Polynesian Resort Que je vous avais vlogué le soir Et en fait le truc c'est qu'il y avait pas mal d'animations Le truc c'est qu'il y avait beaucoup d'interactions Avec des personnes de votre table J'étais à une table seule Donc autant vous dire que le Oh bah au nom de Ohana Faites la bise à la personne de Dorat Bah quand t'es tout seul et que tu vois tout le monde s'embrasser Tu te sens un peu seul Ou oh bah voilà tous les couples Ou toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire Sont invitées à danser ensemble Et puis toi tu restes tout seul et tu te dis pas J'aurais bien aimé participer hein Mais voilà hein je suis toute seule Au final c'est pas des moments de base C'est juste un peu rigolo Ça peut être un peu malaisant pendant quelques secondes Mais ça va franchement y'a pire Toujours pour rester d'ailleurs dans cette idée de regarder gens etc Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Ce que ça faisait le regard des gens Donc déjà d'être seul Et surtout quand je filme puisque bah je suis face à une caméra Je parle moins gênant dans les pays étrangers qu'en France Mais de toute façon dans les deux cas vous avez des personnes qui vous regardent Je pense très sincèrement qu'aux Etats-Unis Qui fait que les personnes sont interpellées Ou peuvent regarder quand je vlog C'est le fait qu'en fait ils entendent du français Et que bah c'est pas forcément une langue qu'ils entendent tous les jours Donc peut-être qu'ils s'interrogent sur cette langue Est-ce que je parle à ma caméra ? Est-ce que je vlog ? Est-ce que je suis au téléphone en visio avec quelqu'un ? En fait le truc c'est que je veux pas me soucier du regard des autres J'ai envie de faire ce qui me plaît Et si ça me rend heureuse Si c'est pas quelque chose dont je dois avoir honte Bah je le fais en fait A partir du moment où je les dérange pas Ou je les filme pas en plein visage ou quoi que ce soit Je vois pas où est le problème Mais après j'ai conscience que c'est quelque chose qui est très personnel Et que bah en fonction de la timidité de chacun De la confiance en soi de chacun Bah ça peut être plus difficile Mais je pense honnêtement que si vous avez des objectifs de vie Des choses que vous avez envie de réaliser Pour moi il faut pas se priver pour les autres en tout cas On a qu'une vie, il faut la vivre à fond Il faut tout faire pour réaliser ses rêves Essayer de se dépasser Et vraiment juste pour rentrer dans le moule Ça vaut pas le coup Voilà ma Pixie Army C'est tout pour cette vidéo organisation voyage Comment faire pour partir seule dans les parcs Disney J'espère que vous l'aurez compris Mon principal message C'est de ne pas vous priver pour le regard des autres Je sais que ça peut être difficile Certaines personnes ne se verront absolument pas partir seule Si un jour l'idée vous a titillé l'esprit Vraiment foncez Honnêtement j'ai aucun regret de l'avoir fait Vraiment Si je ne l'avais pas fait je pense que déjà je serais pas la même personne aujourd'hui Et surtout je serais passée à côté de la majorité des belles opportunités Que j'ai pu avoir dans ma vie Je ne peux que vous le recommander Si vous avez d'autres questions sur le sujet que j'ai pas abordé en vidéo N'hésitez pas à me le mettre en commentaire N'hésitez pas également à me dire en commentaire Que vous aimeriez comme vidéo pour les prochains cas Il y a quelque chose qui me vient en tête depuis un certain moment Je me dis que pour les 20 000 abonnés Ça pourrait peut-être être une bonne chose De traiter justement tout ce qui est de la passion Disney Je vous ai déjà fait une vidéo sur les clichés Mais j'aimerais vous faire une vidéo sur comment assumer sa passion Et essayer de se détacher un maximum du regard des autres Parce que j'ai reçu beaucoup de messages De personnes qui étaient harcelées Qui souffraient du fait d'avoir cette passion Disney Et d'être moquées par les autres De ne pas être acceptées, d'être jugées Comme vous avez pu le voir je m'assume à 100% Et je me dis que si je peux vous apporter un peu de courage Et un peu de force je le ferai grand plaisir Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Je vous remercie encore une fois pour les 15 000 et plus Enfin vous savez à quel point ça me touche Je ne vais pas commencer à vous refaire un discours d'Oscar Mais voilà Juste un énorme merci Je vous aime du plus profond de mon coeur Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait En attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous je vous aime Bisous 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 Sous-titres par Jérémy Diaz